Nous sommes au stade de proximité Rufisque de Kengedi au Sénégal. Cette rencontre oppose la formation de l'association d'ingénieurs sortissants guinéens résidant au Sénégal à l'équipe du stade Rufisque. Dans cette formation de l'AGRG, voici un jeune guinéen du nom de Ali Badraba, milieu du terrain et très remuyant. Véritable chef d'orchestre, ce natif de Conakry a tous les talents pour devenir un grand joueur qui pourrait mouiller le maillot pour la Guinée. Ali Badraba c'est un bon joueur, il est bien. Il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire aujourd'hui sur le terrain. Ce qu'il a fait à 90% il est bien. J'ai côtoyé beaucoup de jeunes joueurs de 8-17. J'étais un ami intime à Ghibou, camarade aujourd'hui qui joue à l'Espoir de Lille qui a été le meilleur joueur guinéen parmi les 8-17, les cadres passés. Et lui aussi il peut arriver, il peut faire mieux que ceci là. Le football c'est le travail. Avec ses tirs cadrés et son sens de déplacement, Ali Badraba a toutes les chances d'être convoqué un jour par la Fédération guinéenne de football. Oui, oui, cette touche de balle, même là il n'a pas commencé aujourd'hui. Là je le connais par ça depuis étant tout petit. Il joue bien, il est trop technique. Ce qui concerne le match quand même, il a fait peu aujourd'hui. Moi, le petit que je connais, il ne s'est pas présenté aujourd'hui totalement. Vous voyez. Donc moi j'ai vu certains de ses matchs qui dépassent totalement le match d'aujourd'hui. C'est un bon joueur pour moi. Moi, je le félicite. Je ne dirais même pas qu'il peut jouer à l'U17, mais je dirais qu'il pourra jouer même à l'U20. Pour le tir au but et surtout le coup de pied arrêté, Ali Badraba a pour idole et référence l'international allemand du Real Madrid, Tony Kroos. Avec un encadrement sérieux, le jeune bas a devant lui un avenir radieux. Il y a beaucoup d'académies que j'ai faites en Guinée. Comme l'académie CDK, Etoiles Finances, AS Kaloum Junior. Maintenant, bon, après maintenant j'ai gagné quelqu'un qui va me soutenir. Ça nous suis chez moi. Maintenant, depuis qu'il m'a soutenu, bon, il m'a envoyé à Dakar ici. Bon, maintenant depuis que je viens à Dakar ici, je remercie le bon Dieu. Je joue dans un bon club ici. J'ai aimé le football depuis à mon enfance. Bon, j'ai rêvé de jouer comme Tony Kroos au milieu terrain. Je rêve de jouer comme Tony Kroos. Puis c'est bon, pendant tout le temps, je n'ai fait qu'étudier l'expérience de Tony Kroos. Je regarde son vidéo dans mon téléphone à chaque fois, puisque je vais jouer comme lui, quoi, au milieu terrain. Sollicité plusieurs fois pour se naturaliser, l'enfant de Yimbaya a une seule ambition. Ambition, joué pour le style national, catégorie U17. J'ai travaillé dur pour participer. U17 2021, je suis à la disposition de la fédération guinéenne. Même si la fédération me propose des bonheurs pour changer ma nationalité, pour que je joue pour le Sénégal, bon, je ne peux pas faire ça, puisque j'aime mon pays. Je rêve de jouer pour la Guinée. Je remercie Anthony Chouaré, puisque aujourd'hui, bon, malgré moi, je ne suis pas en Guinée, mais tous ceux qui passent en Guinée, à propos du sport, bon, je suis au courant de tout. Vraiment, je félicite Anthony Chouaré, que Dieu lui donne la longue vie. Parce que quand tu vois aujourd'hui, c'est lui qui a valorisé le football guinéen, c'est lui qui a valorisé notre championnat guinéen. L'aventure n'est pas facile, mais avec la persévérance, le courage et la patience, les jeunes footballeurs guinéens vivant sur le sol sénégalais promettent ne pas croiser les bras. Ils sont sur tous les fronts pour devenir des joueurs professionnels, afin de mouiller le maillot et renforcer l'équipe nationale guinéenne. Ani Badraba est attendu à Tunis, dans un autre club. Pour l'heure, les négociations sont en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada